Notre prochaine invitée est la co-auteure d'une série de reportages d'enquête sur les folles dépenses à l'Office de consultation publique de Montréal. À l'émission J.A. et dans le Journal de Montréal, on a constaté au fil des derniers jours à quel point les dirigeants de cet organisme dépensaient votre argent sans nécessairement faire attention. Et aujourd'hui, ça a amené à la démission de la numéro 2 de l'administration municipale de la Ville de Montréal, Dominique Olivier. Annabelle Blais, qui est journaliste au bureau d'enquête, est avec nous. Bienvenue à l'émission, Annabelle. Salut. Et félicitations. Félicitations pour ce travail journalistique, parce que les événements d'aujourd'hui démontrent à quel point elle était solide, votre enquête. Oui, oui, oui. Ça, c'est clair. Ça s'est enchaîné vite, mais à chaque jour, on arrivait avec des nouvelles révélations. Donc, à un moment donné, la pression devenait intenable pour la numéro 2 de la Ville, parce qu'elle devait présenter le budget dans deux jours. Donc, tu sais, si on demande aux Montréalais de payer plus, on se doit de montrer l'exemple. Et là, la confiance, je pense qu'elle n'était plus là. En tout cas, c'est comme ça que Valérie Plante l'a expliqué aujourd'hui. Vous avez essayé d'inventer un scandale. C'est ce qu'a dit Dominique Olivier lors de la première entrevue qu'elle a accordée au bureau d'enquête. Puis on voit les images de cette entrevue-là. L'histoire vous aura donné raison dans la mesure où c'est ce scandale-là qui a mené aujourd'hui à sa démission. Oui. Bien, puis cette phrase-là, elle l'a quand même répétée deux fois. Donc, ce n'est pas des mots qui ont glissé pendant l'entrevue. On sentait qu'elle n'avait pas toujours des réponses. Donc, quand elle nous la disait, bon, à un moment donné, c'est ça, Félix est intervenu pour lui dire « Laissons les Montréalais juger ». Et puis, bon, c'est un peu le résultat de tout ça. Il faut quand même dire qu'au moins, Mme Olivier a eu la décence de nous accorder une entrevue, ce qui n'est pas le cas de la directrice actuelle de l'OCPM qui, quand on s'est présenté dans les bureaux, vous l'avez vu à JE, on s'est fait sortir. Le secrétaire général, M. Grenier, qui était au Brésil il n'y a pas longtemps, il n'est toujours pas sorti de sa tanière? Non. Depuis qu'il est rentré, on n'a pas de nouvelles. Il faut savoir aussi que la Ville, si elle a les outils et le pouvoir de démettre Mme Beaulieu, elle n'a pas le pouvoir d'intervenir sur M. Guy Grenier. C'est seulement la présidente de l'OCPM, Isabelle Beaulieu, qui a le pouvoir d'agir. Puis c'est pour ça que Valérie Plante, aujourd'hui, a comme envoyé un message assez clair de réfléchissez à votre avenir et prenez les décisions qui s'imposent. Faites le ménage vous-même, n'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. C'est toujours fascinant une enquête journalistique, la façon que ça démarre, la façon que vous avez eu les premières informations. Tout a commencé par l'analyse des cartes de crédit et des factures que vous avez colligées, que vous avez analysées. Oui. Puis là-dessus, vraiment, mon collègue Dominique Cambron-Goulet, qui a demandé les relevés de cartes de crédit de la Ville de Montréal. Et c'est là que, quand il m'a appelé, puis il m'a dit, j'ai remarqué que le service qui dépense le plus en restaurant, c'est l'OCPM. L'OCPM, c'est une douzaine d'employés avec des collaborateurs, quelques commissaires, on arrive à 60. Mais comment, cet petit organisme-là financé à 100 % par la Ville, comment peut-il être celui qui dépense le plus? Plus que, par exemple, le service de pompiers de Montréal, où il y a 2500 employés. On savait qu'il y avait quelque chose de pas normal, et c'est comme ça qu'on a commencé à creuser avec des demandes d'accès. Puis, J.E. a embarqué, Félix nous a donné un coup de main, ça a été... Faites un travail d'équipe au sein du bureau d'enquête. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Nos patrons nous ont laissés travailler longtemps là-dessus, il faut le dire. Et le temps, c'est souvent un luxe quand on pratique du journalisme, du journalisme d'enquête. Puis, Annabelle, je veux vous entendre là-dessus sur le journalisme, parce que ponctuellement, dans l'actualité, on parle de la crise des médias. Et là, on voit des ministres, des politiciens qui, ouvertement, officiellement, disent qu'ils sont inquiets et préoccupés par la crise des médias. Mais à quelque part, voir moins de médias, moins de médias locaux, dans des petites localités, scruter les dépenses des élus, fouiller des dossiers, bien, de voir ces médias-là disparaître, ça fait un peu aussi l'affaire des politiciens. Quand il n'y a pas de médias, il n'y a pas de surveillance. Et ça, les politiciens le savent. Il faut savoir que l'OCPM n'était pas soumise à la loi d'accès à l'information avant 2017, avant que Valérie Plante arrive en poste. Donc, ils n'étaient pas surveillés. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on fait des dépenses folles. Et ça, nous, on a travaillé là-dessus plus de deux mois et demi. Tu sais, Québécois, on avait quand même les coups des franges. Nos patrons nous ont laissé le temps. On était une grosse équipe. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Ça fait que c'est sûr que c'est grave s'il n'y a pas de médias. Annabelle Blais, journaliste au Bureau d'enquête, qu'on peut lire dans les pages du Journal de Montréal, notamment. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir.